Et Katerina Tikhonova est la fille cadette de Vladimir Poutine. Après avoir été mariée en 2013 avec Kirill Chamalov, dont elle divorcera en 2017 suite à une infidélité de ce dernier avec une mondaine russe, la danseuse et femme d'affaires a retrouvé l'amour dans les bras d'un homme au nom de famille bien familier du camp Poutine et du reste du monde. Le compagnon de la fille de Vladimir Poutine s'appelle Igor Zelensky l'année de son divorce, et Katerina Tikhonova, qui a choisi de porter le nom de famille de sa grand-mère maternelle pour préserver un semblant d'anonymat, file désormais le parfait amour avec un certain Igor Zelensky, un ancien danseur de ballet âgé de 52 ans. Si le compagnon de la fille de Vladimir Poutine porte un nom de famille identique à celui du président ukrainien Volodymyr Zelensky, contre qui il est en guerre, les deux hommes n'ont aucun lien de parenté. L'année de leur rencontre, Igor Zelensky et Katerina Tikhonova, qui a été d'acquisté par le gouvernement états-unien, ont donné naissance à une petite fille, et ont emménagé à Munich deux ans plus tard, en 2019. Vladimir Poutine très discret sur ses filles et leurs enfants Vladimir Poutine ne parle que très peu de ses deux filles et Katerina et Maria, qui n'apparaissent jamais publiquement à ses côtés, « Je ne discute jamais de questions liées à ma famille. Ils ne sont pas impliqués dans les affaires ou la politique. Cette question est essentielle, elle évite les éventuelles pressions politiques », avait-il confié en 2015, dans un entretien où il évoquait, pour la première fois, l'existence de ses filles, née à Dresde, Allemagne de l'Est, en 1985 et 1986. En 2016, Vladimir Poutine s'était également laissé aller à quelques confidences sur sa vie de famille, et notamment sur ses petits-enfants, pour lesquels il a affirmé souhaiter la plus simple des éducations, mais il va déjà au jardin d'enfants. Comprenez cela, je ne veux pas qu'ils grandissent comme des princes, je veux qu'ils grandissent comme des gens normaux.